... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça vient 20 ans, quasiment jour pour jour, après l'anniversaire du club de Paris-Charles de Gaulle, quand on a fêté avec les équipes d'Air France et des compagnies aériennes. Donc certains diraient que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, d'autres diraient « enfin c'est fait ». En tout cas, on a maintenant un service qui est vraiment tourné vers ces passagers que les compagnies aériennes nous amènent du monde entier et qui peuvent être amenés à passer plusieurs heures sur Roissy. Nous n'avons pas fait qu'ouvrir cette installation, on continue de travailler avec les compagnies aériennes et les services de l'État à l'amélioration des circuits des clients, des circuits de nos passagers qui peuvent passer plusieurs heures sur cet aéroport. Et nous travaillons avec les compagnies aériennes, en particulier en France, quelques jours après la mise en place du nouveau hub de Paris-Charles de Gaulle, à faire en sorte que cette place soit améliorée, que le traitement de nos clients passagers s'améliore toujours au bénéfice du développement de la place de Paris. Vous l'aurez compris, au travers de ces nouveaux services qui vous seront décrits, on souhaite vraiment que la place de Paris, que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle continue d'être un leader, un leader en Europe, place de correspondance fondamentale, pour l'attractivité de notre région, mais aussi l'attractivité de la France. Et puis on souhaite aussi, soyons un peu chauvins, être un leader international. Ce sont des services que vous pouvez trouver ailleurs, dans les grands aéroports internationaux, qui peuvent être très loin, en Asie ou ailleurs. Et on voulait montrer, au travers de ces services, que Paris, que la France était aussi capable de faire quelque chose d'emblématique, quelque chose de qualitatif, et qui mette en lumière, en fait, la place de Paris. Voilà. Merci pour votre présence. J'espère que vous serez heureux de la visite qui sera organisée derrière. Et je vous prie d'accueillir leur groupe. Merci. Merci Franck, M. le Préfet, chers amis Bruno, et puis aussi le président de l'IOTEL, qui est ici, je ne sais plus où, et qui est... Voilà. M. Virio, qui est là. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Effectivement, comme l'a dit Franck, notre enjeu chez Paris Aéroport, c'est de renforcer notre compétitivité, notamment par rapport qu'on soit choisi ici, Paris, par tous nos passagers, notamment en correspondance, comme l'endroit où faire son transit parmi les autres oeuvres européennes. Et c'est pour ça que nous sommes... Je suis désolée, il y a un petit bruit, non. C'est pour ça que nous sommes partis déjà de se dire, effectivement, ces passagers, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? La première chose qu'on s'est dit, c'est dire pour qu'ils choisissent Paris, par rapport à Israël, par rapport à Londres, par rapport à Amsterdam, c'est déjà qu'ils aient ce sentiment d'être à Paris seulement quelques instants, quelques heures, s'il reste ici trois heures ou plus, qu'ils aient ce sentiment-là. D'où ce design, cette ambiance que vous allez découvrir peu à peu. On a repris les codes d'un appartement haussmanien, mais twisté avec une pointe de modernité. Et donc, pour nous, cette vraie vision de se dire, on est à Paris, on est dans les codes parisiens, dans une ambiance, dans des choses qui rappellent Paris, partout, vous allez voir, fenêtre virtuelle, que vous allez voir tout à l'heure, qui donne en temps réel une image sur la tour Eiffel. Notre partenaire Kapla, qui nous a fait monter en petit objet Kapla, une tour Eiffel. Et vous allez voir comme ça, plein de signes et plein de codes qui vont rappeler Paris. Ça, c'est la première chose. Et c'est, quand on dit Paris vous aime, c'est la signature de Paris aéroport. Et quand ils sont ici trois heures, quatre heures, ils doivent sentir cette promesse-là. Deuxième chose, c'est qu'on a demandé à ses clients de correspondance ce qu'ils souhaitaient vivre comme expérience quand ils sont en transit. Et, ce qu'on a compris, c'est qu'il en fallait pour tous les goûts. Pour les familles, des aires de jeu, où les enfants puissent gambader. Avec notre partenaire Kapla, c'est exactement l'objet du lieu que vous allez voir juste ici, où les enfants peuvent jouer, peuvent se divertir. Ici, il y aura cette grande... Ce grand écran proposera une production vidéo, des films, pour que tout le monde puisse se divertir. Bien sûr, un endroit de restauration, avec Naked, une marque internationale pour tous les goûts et tous les enjeux. un endroit où ils peuvent dormir, l'hôtel, l'hôtel que vous allez voir juste au bout de l'espace. Et puis, un endroit calme aussi. Et je vous invite à revoir la bibliothèque, où, pour l'instant, il y a pas mal de gens d'ADP qui ont fait mettre un livre. Et puis, l'idée, c'est que cette bibliothèque soit très remplie et qu'on mette plein de livres, que les passagers, s'ils veulent laisser des livres, en prendre un autre, pour que ce soit un moment, et vous allez voir un lieu très simple, très convainc, très doux, très serein, pour apporter ce moment de calme, de douceur, dans cette ambiance parisienne à nos passagers. Je voulais remercier vraiment ici tous les partenaires, sans lesquels ce que vous allez vivre là n'aurait pas été possible, et surtout ce que vont vivre nos voyageurs en correspondance. Donc, je voulais remercier... Alors, tout d'abord, je vais commencer par les équipes du groupe ADP, qui ont œuvré sur ce projet depuis très longtemps, et donc, bravo au chef de projet Antoine Thébault, qui a guidé ce projet-là, avec toutes les équipes aussi, bien sûr, de l'ingénierie, et puis bien sûr, toutes les équipes de Catherine Dufournet, ici, pour faire en sorte que ce lieu soit celui que vous allez voir aujourd'hui. Et puis, nos partenaires, donc bien sûr, Yotel, SSP, avec qui nous avons ouvert Nekid, Kapla, le Centre National du Cinéma, qui va présenter aussi, derrière aussi, un contenu très intéressant, et puis deux start-up, Interactive Mobility et Timescope. Timescope, c'est un petit objet que vous verrez juste à l'entrée, vous allez voir des images, reconstitution de Paris dans l'histoire. Donc, pour tous les touristes, on pense que c'était quelque chose aussi de très intéressant. Voilà, je voulais aussi, pour vous dire effectivement, pour nous, ici, c'est un lieu pour se faire plaisir, pour que nos passagers prennent le temps de se faire plaisir. Et donc, on espère que vous allez voir là, et je vous invite vraiment à visiter cet espace, et que vous allez ressentir ce plaisir qu'on peut leur donner, le temps d'un transit, tout ça pour, une chose, faire que Paris soit, et l'aéroport de Paris est au port, soit bien évidemment l'endroit où il faut se rendre en correspondance, et ainsi améliorer la compétitivité de la place de Paris. Merci beaucoup. Alors, avant de visiter, je vous invite à partager le verre de l'inauguration, et en même temps, vous pourrez les visiter. Merci à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501